Musique C'est une histoire marrante, c'est qu'au départ j'étais... Donc le Tripod publie toujours deux ou trois livres pour une rentrée littéraire et cette fois-ci on avait un programme qui était un rêve d'éditeur. Donc on avait un premier roman extraordinaire, assez exigeant mais très beau. On avait un nouveau roman d'Aliz Amir avec son côté baroque. Donc très farce, bon pour le rire. Et puis on avait un scoop puisqu'on a retrouvé un roman inédit d'Alexandra Davinel et la maison d'édition était censée le publier cet automne. Donc j'avançais avec l'idée d'être un éditeur chanceux et puis Valérie Manteau nous a proposé un texte qui était tellement beau que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'un libraire ou un journaliste le lisent en deuxième lecture, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on devait publier sur cette rentrée, le mettent en deuxième choix. Donc Valérie avait écrit un texte qui s'appelle Calme et tranquille, qui était une sorte d'état des lieux de sa vie à un moment qui s'avérait dramatique et apparaissait en filigrane dans ce premier livre un amant qui vivait en Turquie. Et le point de départ du Sillon, c'est cette histoire d'amour. Donc elle part en Turquie pour rejoindre cet homme. Donc il y a un côté presque un peu Hiroshima mon amour d'une femme qui est en reconstruction, qui a vécu des choses compliquées et qui se rend dans un lieu qui est aussi compliqué pour rejoindre un homme. Et il se trouve que ce lieu qui est compliqué va le devenir encore plus parce que son arrivée à Istanbul correspond exactement au moment où le régime d'Erdogan se durcit très fortement. Et ce qui au départ ne devait être qu'un état des lieux amoureux se transforme en regard d'une beauté. Parce que c'est dur ce qu'elle raconte, c'est des enjeux géopolitiques majeurs, c'est un point de friction entre l'Orient et l'Occident. Avec tout ce qui peut nous concerner. Et en même temps, elle le fait avec un humour parce qu'il y a un côté presque bécassine chez elle. Elle joue exprès la naïveté pour nous faire découvrir un pays qu'elle aime et qui est merveilleux. On entend tous parler un peu de la Turquie. Et en fait, c'est un pays où je suis allé déjà plusieurs fois. Et en même temps, elle nous fait vraiment découvrir ce monde. Parce qu'elle y va avec son culot, sa volonté. Le livre est aussi en filigrane un portrait d'un journaliste incroyable qui s'appelait Handink, qui est un journaliste d'origine arménienne-turque. Et qui a été assassiné dix ans avant les attentats de Charlie Hebdo, devant sa rédaction. C'était un homme qui était menacé depuis très longtemps. Tout le monde le savait. Personne ne la protégeait. Et quelques jours, deux jours je crois, avant son assassinat, il écrivait encore un dernier édito où il disait « Je suis un... Est-ce que vous savez ce que c'est d'être un homme dans le corps d'une colombe ? » Il sentait qu'il allait mourir. Et jusqu'au bout, il a par contre tenu son intégrité, son désir de paix en Turquie. C'était un homme d'une grande générosité. Il était orphelin. Et Valérie Manteau va tomber un peu par hasard sur cette histoire. Mais il n'y a pas de hasard en fait. Et donc tout au long de son livre, on va découvrir la personnalité de cet homme et surtout les aspirations qu'il portait en lui. Et qui devraient être celles que tous les Européens devraient porter. Pour Valérie, le vrai enjeu aussi de ce livre, c'est de dire « Faites attention à ce qui se passe en Turquie. » Ne croyez pas que c'est un exotisme, que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Il y a, a fortiori avec la France, la Turquie et la France ont des traits communs historiques très forts. C'est des États centralisés qui portent en eux la nostalgie en plus d'un empire un peu perdu, qui connaissent tous les deux des moments de rétractation, en tout cas depuis des attentats, d'États policiers beaucoup plus forts. Et si on prend l'assassinat de Randing comme étalon, ils ont peut-être juste dix ans d'avance sur ce qu'on pourrait connaître en France si on n'est pas vigilant sur les enjeux démocratiques qui se jouent là-bas. Voilà. Donc ce livre, c'est aussi un appel presque, de dire « Écoutons l'appel de ceux qui se battent là-bas pour la liberté » parce que c'est forcément aussi la nôtre. Forcément. La question du genre sur le sillon est hyper intéressante. Parce que d'abord, c'est une autofiction, c'est-à-dire qu'elle met en scène sa propre personne en prenant des libertés avec la vérité historique, je dirais, mais parce que la vérité littéraire est plus grande. Pour les besoins de son récit, elle a besoin de réagencer certains événements factuels qu'elle connaît pour en faire un récit plus juste. Ça, je trouve que c'est passionnant. Et ensuite, c'est très tentant, quand on est sur des sujets aussi forts, de faire sinon une interpellation politique, de basculer un peu dans le mélo. Et l'intelligence de Valérie, c'était ce côté bécassine que j'évoquais tout à l'heure. Elle met en scène sa propre naïveté pour nous faire accepter la nôtre. C'est-à-dire qu'on se sent moins coupable de ne jamais avoir fait attention à la Turquie parce qu'elle nous l'a fait découvrir avec beaucoup de générosité. Et donc le texte aussi, le sans arrêt, entre l'envie de rire, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment drôles, jusque dans le plus tragique. Par exemple, il y a une photo célèbre du cadavre de Randink. Et en fait, c'est un moment tragique quand cet homme, ce journaliste, a été assassiné. Ça a été un état de choc en Turquie, vraiment identique à ce qui s'est passé en France après les attentats de Charlie Hebdo. Donc il y a eu des manifestations monstrueuses dans toutes les rues d'Istanbul notamment. Et en même temps, la photo, symbole de cet assassinat, c'est un corps qui est pris avec une plongée rasante. Donc on voit le corps vraiment très, avec une ligne de perspective très forte. Et en fait, la seule chose qu'on voit en premier plan, c'est qu'une de ses chaussures a été trouée. Voilà. Et c'est donc une chose que Valérie évoque et qui pourrait presque résumer l'entièreté du livre. C'est qu'il y a des personnes qui sont en danger là-bas, il y a des écrivains qui sont emprisonnés, il y a des journalistes qui sont menacés. Et en même temps, tout ça rentre dans le cadre d'une farce qui est celle de l'histoire de l'homme.